Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Un plaisir de faire cette interview aujourd'hui avec toi. Merci. Tu es l'auteur de nombreux livres. Combien de livres ? Une trentaine. Une trentaine. Et là, ces deux derniers ouvrages, quand même, tu as frappé fort. Tu as fait Les Guérisseuses, dernièrement. L'éloge des Guérisseuses, non c'était ? Ça s'appelle Le Cercle des Guérisseuses. Le Cercle des Guérisseuses, pareil aux éditions Guitre et Daniel. Là, c'est l'éloge à la vulnérabilité des hommes. Donc, tu traites de sujets qui nous touchent tous, finalement. Oui, je commence à parler de ma guérison, d'une certaine façon. Et j'ose des choses que je n'osais pas plus tôt. Oui. Et tu sens qu'il y avait un timing pour parler d'un tel sujet, je veux dire, pour aborder le masculin blessé, le masculin sacré. Il y a quand même un timing. Tu dis bien dans ton livre que tu ne pouvais pas l'écrire avant. Non, le masculin est peut-être le sujet avec lequel je suis dans le moins de sympathie, d'aisance, de familiarité. Et j'ai contourné, au fond, j'ai contourné le sujet. Et je crois que c'est vraiment grâce à ma compagne que j'ai osé. Que j'ai osé être un homme, d'une certaine façon, quoi. Je crois que j'ai rasé les murs. En tant qu'homme, j'ai toujours rasé les murs avec une espèce de honte qui était là, latente de mes incapacités, du fait que je ne donnais pas ce que je devrais donner. Et en voyant autour de moi d'autres masculins très déficients. Au fond, appartenir à une société patriarcale, fière d'elle-même, et qui montre des visages du masculin tellement défaillants. Et on se dit qu'on appartient à cette communauté, quoi. Et on ne sait pas comment on va pouvoir relever le niveau, parce qu'on est soi-même très boiteux. Donc... Il fallait oser, en effet, interviewer ces 14 invités, qui se révèlent à toi, vraiment, avec beaucoup de vulnérabilité, justement. Oui, c'était... On sent le masculin en souffrance. En fait, on ne réalise peut-être pas en tant que femme, parce qu'on parle tellement dernièrement des femmes, des femmes du féminin blessé, du féminin sacré, et toutes ces femmes qui sont, comme moi, à la quête de ça. Et on se dit, mais oui, mais il n'y a pas que les femmes, bien sûr. Il y a aussi ce masculin qui a été énormément blessé, lui aussi. Je crois que les hommes n'ont pas, dans leur ADN, cette injonction de partager leurs souffrances. Donc, ils ne vont pas chez le psy. Ils ne parlent pas à leurs compagnons ou à leurs compagnes de leurs blessures. Et souvent, ils disparaissent de la surface de la Terre sans avoir partagé les larmes, le sang, les plaies. Rester fier, rester droit, alors qu'on sait qu'on est défaillant en toute chose. Mais surtout, ne pas le faire savoir. Ne pas le montrer, oui. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, on tape beaucoup sur le masculin, et à juste raison, parce qu'il s'est quand même très, très mal comporté. Mais ce masculin, quand il a cette sensibilité-là, commence à se dire, mais il faudrait peut-être que j'annonce à mes proches qu'il s'est passé telle chose dans mon parcours, qui justifie peut-être que je clodique aujourd'hui, que je boite, que je ne fasse pas ce que je dois faire. Donc, avoir écouté les hommes parler, et je pense qu'ils m'ont confié aussi leurs blessures, parce que je suis un des leurs, j'ai aussi un parcours assez cabossé, ça m'a bouleversé. Les témoignages sont bouleversants. Quand on lit ce livre, donc l'éloge de la vulnérabilité des hommes, on sent que les hommes se livrent à toi, des choses qu'ils disent d'ailleurs, avouées pour la première fois, et que leur famille va découvrir là. Oui. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte, à moins d'avoir croisé soi-même un homme dans sa vie en tant que femme qui a vécu ça et qui a osé en parler, mais sinon, on ne se rend pas compte de l'atrocité que beaucoup d'hommes, de violence, de difficulté, de viol, on ne se rend pas compte en fait que ça aussi, les hommes subissent ça, et de manière encore plus brutale parfois que la femme. Au fond, la révélation qu'on doit se faire à chacun d'entre nous, c'est qu'une société aussi mal foutue, qui est la société néolibérale, patriarcale, dans une société comme celle-là, il n'y a pas de vainqueur. Et les femmes ont souvent pensé, elles, qui ont été tellement humiliées par le patriarcat, ont pu penser que les hommes étaient du bon côté, mais en réalité, il n'y a pas de vainqueur. Tout le monde est cabossé, tout le monde est blessé, sauf qu'il y en a qui ont décidé d'en parler et de se mettre au travail, les femmes, certaines d'entre elles, et les hommes, jusqu'à maintenant, sont restés vraiment sur leur camp à soi, parce que l'héritage, l'éducation, c'est de ne pas montrer. Donc, il est préférable de garder comme ça ce visage impassible, même si derrière soi, il y a toutes ces atrocités qu'on a vécues ou qu'on a pu faire vivre à d'autres. Donc, je crois que le moment aussi, dans mon parcours, c'était le moment dosé, le masculin, mais dans le moment collectif que nous vivons, c'est le moment où les armures se fendient, commencent à laisser transparaître un certain nombre de choses. Donc, je crois que je suis arrivé au bon moment pour autoriser ces hommes à me dire vraiment par quoi ils se sont passés. Et alors, il faut que je rajoute tout de suite, c'est que j'ai choisi des hommes très blessés, parce que ces hommes-là que j'ai choisis ont entrepris des travaux considérables pour se redresser, pour se réparer, pour se cicatriser. Oui, ils étaient déjà en chemin quand tu les as rencontrés. Ah oui, et ça, c'est absolument bouleversant, l'effort que ces hommes font, comme les femmes le font, et on pensait que c'était l'apanage des femmes de faire du yoga, de faire tout ce que certaines femmes font, mais il y a des hommes qui ont entrepris des travaux de rénovation absolument bouleversants. Mais ça ne se fait pas avec les proches, on voit ces, tu parles dedans, bien sûr, d'outils également, qu'ils ont utilisés, de cercles d'hommes, de la méthode américaine, le MKP, par exemple, etc., qui aident à ces hommes de libérer la parole, d'oser la vulnérabilité, justement, entre hommes, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de place pour ça, finalement, ces révélations ou ces moments de... Non, non, vraiment... On voit la beauté, justement, du masculin, mais encore, faut-il passer par cette partie d'ombre pour l'avoir ? C'est ça. C'est la difficulté, d'abord, pour un homme, d'accepter de dire qu'il est un être blessé, et ensuite, d'aller chercher les outils grâce auxquels il va pouvoir se réparer. Et c'est très difficile de les trouver, parce que ça n'est pas l'habitude, quand on a autour de soi des amis hommes, on aura très peu d'amis hommes qui sont déjà en train de travailler sur eux-mêmes. Alors que je pense que les femmes trouvent dans leurs amitiés des femmes qui ont déjà commencé des choses, quoi, et qui leur font part de leurs expériences. On discute, oui, on discute énormément, en tout cas. Donc l'homme qui prend la mesure de ses défaillances, de sa vulnérabilité, et qui décide de se mettre au travail est dans une solitude abyssale. Et c'est là où ces féministes qui en veulent tellement aux hommes, et à juste raison, moi, si j'étais féministe, je serais une féministe enragée. Donc, je les comprends, mais il faut qu'elles entendent dans quel état se trouve l'homme. Oui, absolument. Et à ce moment-là, le violeur, l'abuseur, le défaillant, enfin, toute cette catégorie d'hommes que nous exéquerons sont des gens, quand même, qui ont eu des parcours incroyablement douloureux. Pas de paire, pas de modèle, pas d'outil pour travailler, pas même l'idée qu'on peut travailler sur soi-même, c'est-à-dire que pas l'idée de l'intériorité. Il faut bien comprendre que dans le monde du masculin, on vous apprend, là, ce mouvement-là, d'aller vers l'extérieur, de la prédation. Alors le mot prédation est peut-être un peu violent, mais c'est prendre, c'est conquérir l'Amérique, c'est prendre des femmes, c'est prendre de l'argent, c'est ça le masculin, c'est ça qu'on lui apprend. L'idée de revenir comme ça vers l'intérieur, d'exprimer ses émotions. Il faut une révolution intérieure pour arriver à se dire, il y a à conquérir le monde intérieur pour pouvoir un jour être un autre homme dans le monde extérieur. Mais c'est une révolution qu'il nous faut faire, nous les hommes. Donc ça paraît pour certaines femmes, le béaba, la vie intérieure, mais pour certains hommes, c'est une révolution. Pour une femme, c'est beaucoup de courage. Je pense que tout ce travail-là demande énormément de courage. Et pour un homme, peut-être encore plus ? Je crois qu'on peut... Ou ce n'est pas la même sorte de courage qu'il a l'habitude ? Oui. C'est un courage intérieur versus extérieur, après tout. Oui, en plus, c'est un courage qui n'est pas performant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le montrer, on ne peut pas s'inventer. Le chemin de la guérison, c'est un chemin comme les pèlerins de Compostelle, vous faites, allez, vous marchez pendant deux semaines, bon, vous avez marché pendant deux semaines, et alors quoi ? Bon, vous avez travaillé pendant quelques mois sur vous, vous êtes allé voir le thérapeute, plusieurs thérapeutes, et alors ? Les résultats sont encore très peu probants. Donc, c'est la voie de l'humilité. Les hommes n'aiment pas ce travail silencieux dont on ne peut pas montrer les fruits. Oui. Donc, il faut accepter ça dans le travail intérieur. Et pourtant que c'est beau, que c'est séduisant. Alors voilà. En fait, c'est ça, c'est là où on voit quand, avant même pour une femme d'avoir fait ce travail-là intérieur, on essaye de matcher ce que les hommes souhaitent, finalement, et les hommes essayent de matcher ce que les femmes, mais quand on s'ouvre et quand on se libère, c'est beau, cette vulnérabilité, c'est séduisant, c'est doux, c'est agréable, on se reconnaît. Oui. Moi, mon rêve, c'est que lisant ce livre, les hommes découvrent la beauté de ces hommes blessés qui acceptent leurs blessures et qui disent « Allez, je remonte les manches et j'y vais, je me mets au travail. » Ok, les résultats vont être lents à venir, mais au fond, quand on fait le chemin de Compostelle, ce n'est pas d'arrivée qui compte, c'est de marcher. Donc, le chemin de guérison, c'est un chemin très lent qui n'a pas de fin. En réalité, on n'arrive jamais à Compostelle. Donc, que les hommes puissent se dire simplement qu'amorcer le grand chemin de la guérison vous rend beaucoup plus beau que lorsqu'on a performé, conquis, ramener les trophées. Cette beauté, aujourd'hui, c'est la beauté que les hommes doivent montrer et ils en sont capables. Ce que j'ai rassemblé là était vraiment d'une puissante beauté. J'étais vraiment bouleversé. Parce que quand on parle de masculin sacré, justement, on parle de ça, comment tu définirais ce masculin sacré ? Pour moi, le masculin sacré, c'est l'homme qui se reconnecte, alors qu'il se reconnecte d'abord à son intériorité et se reconnectant à son intériorité, se reconnecte à l'univers tout entier. Trompe-le-mant sa place. Voilà. Le sacré, c'est trouver sa place dans un espace qui n'est pas simplement mon histoire familiale, mon histoire personnelle, mon histoire sociale. C'est retrouver ma place en tant qu'être humain vivant dans la grande symphonie du vivant. Et puis, vibrer parce que l'univers vibre. C'est à nouveau sentir que la terre tourne, que les marées avancent et reculent. enfin, c'est ça, être un être sacré. C'est juste ça, mais à quel point c'est difficile de revenir à cette connexion, à cette réinscription de soi dans une totalité. Oui. Et le masculin sacré oeuvre. Oui. Il oeuvre plutôt que de faire ce qu'il pense devoir faire pour les autres, pour une société, par rapport à son épouse, compagne, compagnon. il commence à participer au grand concert. C'est très libérateur. Oui. Mais, encore une fois, les efforts qu'on peut faire sont des efforts qui vont nous permettre d'avancer dans cette voie. Mais il y a un travail considérable à faire. Oui. Dont sur le père, la mère, où est-ce que ça se place les blessures originelles, justement ? Tu en parles et on en parle par rapport à un homme spécifiquement, mais on le retrouve chez les différents partages qu'il y a. Oui, il y a des choses redondantes. Parce que le père, quand même, cette relation au père, l'impact, l'emprise de la mère également, les relations aussi que certains de ces hommes ont pu vivre dans les cours de récré, auprès de leurs proches. Il y a tellement de choses qui peuvent, à un moment, toucher, blesser tellement profondément que la façon dont on est maintenant, dont ces hommes sont maintenant, liés directement à cet incident qui est si profondément enfoui, même dans leur inconscient, des fois qu'on oublie même. Donc, comment arriver à voir le jour dans tout ça, finalement, et commencer à... Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de compassion les uns pour les autres, parce qu'on est tous blessés. Oui. C'est difficile de désigner comme ça quelqu'un qui serait lui, épargné. Personne n'est épargné. Il n'y a pas de personne qui ait échappé. La question du père, elle est assez centrale parce que... J'en reviens à un livre qui avait été très, très marquant pour nous tous, un livre écrit par un psychanalyste québécois. Dick Ordon. Voilà, un homme extraordinaire par sa sensibilité, son intelligence, sa beauté. C'est un homme très beau, conférencier. Qui osait être féminin aussi. Oui, conférencier remarquable. Je crois qu'il a fait un gros travail avant de partir. Il est mort il y a quelques années. Et il s'était rendu compte que dans sa société québécoise, canadienne, les hommes étaient dans une souffrance. Et il a un jour proposé un cercle d'hommes. Mais vraiment, à l'époque, c'était quelque chose comme ça, une idée qui lui a traversé la tête. Et les hommes ont répondu avec une telle détresse. Oui, c'est ça qu'il nous faut. Et il a créé ce premier cercle et les hommes lui ont tellement dit mais il ne faut pas faire un cercle, il faut qu'on en ait toutes les semaines. On a tellement de choses à faire sortir. On n'a jamais eu l'occasion de parler. On n'a jamais eu l'occasion de parler. Entre hommes, on ne parle pas. Avec nos compagnons, on ne parle pas. Nos compagnons, on ne parle pas. On ne parle pas dans l'entreprise, on ne parle jamais. Il n'y a plus de confessionnal, nulle part. Puis on parle différemment d'homme à homme. Mais évidemment. Dans un cadre de cercle d'hommes, justement. Mais voilà. Et donc Guy Corneau a créé un réseau québécois de cercles d'hommes qui s'est étendu à la France, à la Suisse, à la Belgique. Donc j'ai rencontré des gens qui perpétuent un petit peu cette activité-là et j'ai participé à ces cercles. Et il y a eu vraiment des moments où, assistant à ces cercles, je me suis dit, s'il y avait eu là un parterre de femmes, bon, imaginons que ce cercle soit tenu sur une scène et qu'il y ait eu là 5000 femmes pour écouter, elles se seraient toutes mises à pleurer. Tellement ces hommes étaient vrais. À ce moment-là, ils n'avaient pas besoin de faire les cocorico. Ils étaient juste là pour pleurer ensemble, pour avouer leurs échecs, avouer qu'ils ne trouvaient pas de solution, avouer qu'ils ne trouvaient pas les outils aussi, parce qu'ils partagent aussi leurs expériences, etc. Et ces hommes-là, moi je me disais, il y a un avenir possible avec eux. Il y a un avenir possible. Parce que jusque-là, j'ai toujours douté, voyant à quel point les hommes ne se remettaient pas en question, voyant que ceux qui dirigent les entreprises, ceux qui dirigent les États, sont des hommes qui n'ont jamais, je généralise un petit peu, mais je pense que c'est vrai pour la plupart, n'ont jamais fait ce travail vers le dedans et nous annoncent qu'ils vont réformer le monde alors qu'ils n'ont pas commencé à réformer le monde intérieur. On se dit, mais jamais rien ne sera possible si c'est ceux-là qui dirigent. Et ces hommes que j'ai approchés par les serges, je me suis dit, ceux-là, et il y avait des chefs d'entreprise, etc. Je voyais que quelque chose était possible. Et moi, ça m'a donné un sentiment d'espérance immense. C'est ça que j'ai voulu rapporter dans ce livre, c'est que, qu'on soit féministe, qu'on ait condamné la jante masculine, qu'on ait condamné le patriarcat, et je fais partie de ceux qui ont condamné très, très durement. Même dans des endroits où la vie semble avoir disparu, comme après un incendie, la nature repart. Voilà. Et même chez les hommes qui ont été ravagés par le patriarcat, la vie reprend. Voilà. Il faut qu'on soit des êtres d'espérance. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, c'est difficile de nourrir l'espérance parce qu'on est attaqué de toutes parts. Mais l'espérance est là tout le temps. Elle est toujours alimentée. La fleur repousse. Même sur un charnier, même sur un tas de cendres, la fleur va revenir. Donc, le masculin est en piteux état, pour ne pas dire davantage, mais les hommes peuvent se transformer. Oui. Et il peut être fier, le masculin, de parler de cette transformation auprès des autres, de l'échanger. Parce que je pense que même quand ça se fait, par exemple en conférence, en conférence, tout ce qui touche à la conscience ou au sacré ou autre, très peu d'hommes, je veux dire, 10% d'hommes sont dans l'audience. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais il y a quand même des centaines et des milliers d'hommes qui font un travail. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est comme en dessous du visible. Il y a quand même une belle... Je veux dire, il y a des milliers d'hommes qui travaillent là, ce n'est pas juste une petite portion. Je pense que ce n'est pas encore visible et que les hommes n'osent pas encore. Mais c'est un travail qui est en train de se faire. Oui, c'est vrai que ce n'est pas les seuls 14 masculins qui existent au monde. Non, ils ne sont pas forcément très nombreux, mais ils sont là. Oui. Ils sont là. Et ils sont là. Et il faut compter sur eux. Et moi, je me souviens, par exemple, la première conférence que j'ai donnée sur les guérisseuses à Bruxelles, il y avait une salle importante. J'étais surpris parce que moi-même, j'avais un petit peu peur de m'aventurer sur ces sujets très féminins, je ne me sentais pas légitime. Donc, la première conférence, c'est toujours un moment un peu d'appréhension. Et il y avait donc une salle, je ne sais pas, ils avaient réussi à rassembler 150 personnes. Et puis, au fond, il y avait vraiment une dizaine d'hommes, quoi. Donc, sur 150 personnes, quoi. Et c'était leur femme qui les avait amenés jusqu'à là ? Non, justement. Et au moment des dédicaces, j'ai vu ces dix hommes et ils étaient d'une beauté incroyable. Oui. Mais incroyable. Ceux qui étaient venus là, ils avaient en eux une force incroyable. Oui. Pour avoir déjà surmonté le fait que ce n'est pas bien de venir peut-être dans une conférence qui s'occupe des sorcières de notre temps, on y va quand même. Donc, des hommes qui ont surmonté tous les préjugés de genre, de casse, enfin, tout ce qui nous empêche de nous déplacer dans la société parce qu'on est étiqueté, on est enfermé sans arrêt. Eh bien, eux, ils étaient venus. Eh bien, quand on a parlé ensemble, c'était prodigieux. Là aussi, je me suis dit, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont bien chargés, ceux-là. Et ceux-là, ils vont apporter vraiment le changement. Parce qu'on voit beaucoup de femmes qui sont intéressées par ces sujets, qui leur disent à leur mari, allez, viens faire ce cercle d'hommes, allez, toi aussi, va, ou même une envie intérieure de ces hommes qui sont avec ces femmes qui, justement, sont dans cette puissance, cette beauté du féminin qui sont attirés par ces sujets, qui osent. Mais je pense qu'un homme, on ne peut pas tirer un homme vers un lieu comme celui-là s'il n'a pas déjà une petite conviction. Ah, ben oui. Ça ne marche pas. Oui. Il est mal à l'aise, il se sent... Là, il se sent vraiment... Ah, non, non, mais choisi, mais avec... Oui, je l'ai entendu pas mal de fois. Je vois mon mari qui a fait un cercle d'hommes et... Enfin, il a eu un stage de plusieurs jours, justement, avec des hommes et la plupart des hommes qui étaient là, c'est pour ça que je dis ça, on dit, mais notre femme est thérapeute, notre femme est intéressée par le féminin sacré, etc. et en gros, nous aussi, on a envie de découvrir ce que c'est et c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver quelque chose de stage et autre et de la littérature, même un sujet ou autre et on est là et voilà. Mais c'est ça qui les a... Je veux dire, ça peut être aussi une femme qui derrière a envie de faire découvrir. Bien sûr, c'est un choix de l'homme, mais... Alors, je dirais qu'il y a peut-être deux sensibilités qui se font jour dans le masculin en transformation. Il y a un masculin très féminin et qui est justement touché par la compagne qui fait, voilà, une diète de rose, une hûte de sudation et qui prête l'oreille, qui est curieux. Voilà, c'est de la curiosité. Voilà, je ferais partie peut-être de ce masculin assez féminin qui n'a pas peur d'aller dans ce monde-là. Et puis, il y a un masculin qui veut redorer le blason du masculin et ça, c'est un peu le MKP Mind Kind Project. Donc, une proposition qui vient des États-Unis, je crois que ça a été créé par des hommes qui se sont rendus compte que les enfants des pères qui étaient morts au Vietnam n'avaient plus de masculin dans leur entourage et ils étaient vraiment sous la coupe du féminin et ils se sont dit il faut absolument que ces hommes retrouvent, regonflent leur masculin. Retrouve le guerrier en eux. Le guerrier, le guerrier de lumière comme on voudra l'appeler et donc, le MKP initie beaucoup d'hommes aujourd'hui en France c'est quelque chose qui marche très très bien et les hommes là sont entre eux, il ne s'agit pas d'aller demander à sa compagne une aide, non, là il s'agit d'être initié par des hommes avec tout ce que les hommes ont de beau, leur virilité, leur masculin glorieux, leur musculature, tout ce qu'on voudra, tout ce qu'on a aimé chez les hommes est là et il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de ça, de s'affirmer dans cet univers-là. Mais des hommes ont peur, c'est ce que je lisais, de peur de peut-être se rapprocher d'autres hommes par peur de... Alors, il y a quelque chose qui est très important là, qui se joue, par exemple, un des hommes qui est là raconte son... un stage de tantra, il fait un stage de tantra, donc homme et femme, c'est un stage mixte et puis on répartit les membres du groupe par deux, donc il y a homme et femme et puis tout d'un coup, lui, il se trouve placé avec un autre homme et l'idée qu'un homme le touche, tout d'un coup, il se dit de deux choses l'une, c'est peut-être qu'il est homo et il faut qu'il comprenne je ne le suis pas, une espèce de peur qui s'empare de lui et puis tout d'un coup, une autre peur qui est de dire mais s'il me voit en train de masser cet autre homme, ils vont penser que je le suis et donc, il y a une homophobie latente chez l'homme qui correspond à pas grand-chose en réalité, qui est la peur de l'intériorité, d'une sensibilité, d'une exploration de ce masculin qui est en réalité, c'est ça qu'il faut dire, on est beaucoup plus... l'homme dépasse beaucoup l'homme tous les clichés de l'homme qu'on a donc les hommes ont toujours peur de déborder de quelque chose comme d'un costume ils ont peur de déborder de leur costume d'homme au masculin l'homme qui dirige l'homme qui se tient droit donc se rapprocher de l'homme c'est toujours beaucoup plus périlleux pour eux et c'est très intéressant moi je n'ai pas de penchant homosexuel mais j'adore tout ce que le monde homosexuel a apporté au masculin parce qu'il nous a élargi enfin on attend d'être élargi dans sa condition d'incarnation moi je m'en fous de savoir ce que l'autre fait mais s'il m'apporte quelque chose que je ne sais pas je suis preneur donc si lui m'apporte ses muscles sa force ça m'intéresse aussi je suis un homme j'ai envie aussi d'être un athlète puis si celui-ci il m'apporte la sensibilité les pleurs ça m'intéresse aussi donc il faut que le masculin se mette un peu devant cet océanique au fond l'homme comme la femme ce sont des sensibilités océaniques qui peuvent s'ouvrir à l'infini et bon ce sont ces peurs qui nous empêchent de grandir et ces pleurs nettoient ces pleurs cette émotion qui sort ces sujets qui sont discutés oh là là oui comme c'est beau des hommes qui pleurent c'est quand même ça reste bouleversant ça reste des grosses des grosses brutes comme ça pleines de muscles comme ça qui tout d'un coup évoquent un événement de leur parcours et se mettent à pleurer certains ont fait du mal d'ailleurs à s'en pleurer à expliquer ce qu'ils ont vécu parce qu'ils l'expliquaient pour la première fois je pense notamment à cette personne qui a fait énormément d'arts martiaux et tout toute sa vie et puis qui regarde mais oui mais à 5 ans j'ai été violée par des petits copains ça c'était un avec un bâton mais c'est un témoignage incroyable on ne pense même pas à ça moi là où ça m'avait choqué c'est aux Etats-Unis quand j'avais vu Oprah Winfrey interviewer avoir 300 personnes dans son audience d'hommes qui avaient été violés et là j'ai pris l'impact enfin j'ai réalisé qu'il y avait quand même un bon nombre d'hommes qui avaient subi ces violences et ensuite tout leur futur était de combattre de se protéger c'est terrible comme un incident à un moment comme ça peut déterminer tellement et d'une certaine façon une femme aujourd'hui est autorisée à faire part des outrages qu'elle a subis et vécu il y a là une réception possible on compatit mais l'homme ne s'autorisera jamais à évoquer ce par quoi il est passé parce que ça serait perdre mais alors j'ai été violé je suis un homme j'ai été violé mais beaucoup d'hommes ont été violés par des cousins par des parents par des mères moi j'ai connu un homme qui avait été violé comme ça par sa mère devant son frère enfin des choses mais c'est inimaginable et quand je vois tout ce que l'homme traverse et garde pour lui alors que nous on s'autorise à le faire en tant que femme c'est juste immense et l'humanité cette nouvelle humanité cette éclosion d'autres enfin tous ces autres beaux projets qui sont possibles pour l'humanité en dépend finalement en dépend de ces hommes et de vous qui allez vous ouvrir aussi et faire ce travail oui je crois qu'on attendait les hommes oui clairement le renouveau ne peut pas se passer sans eux et sans la fraternité ou la sororité hommes et femmes travaillant ensemble et comprenant que tout le monde est blessé quoi ok ok il y a des coupables oui on a tous envie de les désigner mais c'est des coupables qui sont dans des situations intérieures dramatiques donc il faut garder notre vigilance effectivement il y a des hommes qui sont encore dans une dangerosité folle donc il ne faut pas baisser l'armure et la protection mais il faut s'orienter vers la réconciliation c'est à ça qu'on doit tous travailler donc qu'une partie des hommes se mettent dans cette situation aujourd'hui de redialoguer avec eux-mêmes et ensuite de redialoguer avec les femmes je pense que c'est l'annonce de quelque chose de grand mais c'est aussi un message d'espoir pour les femmes parce qu'on a l'impression que il y a peu d'hommes sur ce chemin mais finalement il y a beaucoup d'hommes qui commencent à être sur ce chemin et qu'elles ont aussi un choix parce que je veux dire d'être dans une relation abusive dans une relation qui ne leur convient pas et qu'un homme qui n'est pas prêt à regarder tout ça c'est aussi important de partir de ces relations que soi-même ensuite de pouvoir aller et de pouvoir construire avec quelqu'un qui a envie d'évoluer d'ailleurs que ce soit pour un homme comme pour une femme je veux dire c'est un choix c'est ensemble dans le couple où chacun décide d'évoluer oui oui il faut bien comprendre ça parce qu'on ne peut pas le forcer cette évolution comme on dit tout à l'heure si on a lu ce livre et qu'on se dit ah mais il y a des hommes comme ça c'est merveilleux et pourquoi mon compagnon ne bouge pas mais alors si mon compagnon ne bouge pas il se peut très bien qu'il ne bouge jamais donc il y a peut-être nécessité de partir pour aller refaire sa vie autrement si l'homme n'est pas prêt surtout si c'est violent surtout si voilà moi je n'aurais pas été capable de faire ce livre il y a 20 ans voilà il y a le temps de la maturation de la maturité donc si le compagnon n'est pas prêt il ne faut pas voilà espérer que tout d'un coup par l'opération du Saint-Esprit tout d'un coup il se mette à travailler donc il faut aussi faire très attention enfin c'est notre travail à tous d'être vigilant et qu'est-ce qui fait le déclic pour un homme la plupart de ces hommes le déclic de vouloir changer évoluer s'ouvrir voir différemment les choses libérer je ne sais pas très bien à partir de quoi ça se fait parce que parfois on reçoit quand même pas mal de coups de bâton avant de se réveiller je ne sais pas très bien je pense que comme on est très moutons tous on s'imite les uns les autres le fait que dans les générations précédentes personne ne bougeait aucun des masculins ni l'oncle ni le père ne se remettait en question bon ça ne vous donnait pas forcément envie de commencer à vous remettre en question vous-même mais si dans votre entourage vous avez quelqu'un déjà qui vous annonce vous le voyez déjà physiquement dans la relation vous le voyez vous lui dites mais qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? quelque chose a changé en toi ? à partir du moment où autour de soi des hommes vont commencer à bouger je pense que ça ça sera une incitation pour beaucoup donc voilà des livres comme ça des exemples comme ça c'est je pense que au moment d'aller en part parler dans des conférences il y aura là des hommes certains hommes qui auront été peut-être tirés de force ou d'autres qui seront venus par conviction parce qu'en se disant oui oui il faut maintenant militer pour faire entendre ce masculin ce beau masculin ce masculin généreux ou simplement par curiosité voilà et bien ça fait ça fait tâche d'angle l'exemple est très communicatif donc oui il faut il faut avoir encore une fois de l'espérance merci beaucoup pour cette délicie interview et surtout cet écrit ce livre qui décrit avec tellement de profondeur tous ses différents parcours et on le vit à travers eux je veux dire ça a dû être dur par moments de recevoir ces témoignages oui ça a été plusieurs séances comme ça à écouter des choses qui étaient un peu inimaginables souvent c'est c'est ça il y a trois ou quatre cas comme ça où c'était c'était vraiment insupportable pour moi et puis ensuite de l'écrire de le mettre en forme d'être fidèle à ce qui m'avait été dit mais ne pas trop en faire ne pas en faire trop peu dire la vérité d'un être quelle responsabilité la personne lisait le portrait que je lui proposais de relire avant la publication et elle était un peu stupéfaite de voir à quel point elle avait souffert tout d'un coup vous savez ça fait un effet miroir tout d'un coup vous voyez ça c'est moi oui c'est vous et les gens vont le lire ils vont le lire et il ne faut pas que j'enlève certaines choses au contraire la beauté qui est la tienne c'est justement de pouvoir montrer cette entièreté les choses réussies et tous les échecs avec toutes les blessures et c'est là où on voit et je fais un témoignage en tant que femme c'est quand on voit l'homme comme ça s'ouvrir et être vulnérable je veux dire il n'y a rien de plus beau de plus lumineux de plus attirant de plus je veux dire c'est on se sent on se sent en sécurité on se sent on se sent nous-mêmes on sent qu'on peut ouvrir nos ailes on sent un échange on sent un humain en face on ne sent plus la différence homme-femme on sent l'amour qui est partagé et nos cœurs s'ouvrent dans le coup grâce à ça donc c'est c'est que du bonheur pour cette société si on entame ce travail et si les hommes osent ce travail donc merci beaucoup pour ce livre moi je rêverais comme ça d'une scène avec je serais présent pour présenter le travail et les 14 masculins seraient là pour dire chacun quelque chose de même vers un public et qu'ensuite je ne sais pas toute une journée le dialogue se fasse avec chacun oh quelle bonne idée parce que chacun je les ai pris aussi parce que chacun incarne des problématiques masculines particulières ou bien des expériences de réparation particulière et donc à la fin du livre il y a la liste un peu de tous les outils que ces hommes partagent avec nous et c'est vrai que certains sont allés chercher le jeûne thérapeutique le tantral la marche etc ils ont essayé de trouver l'écriture il fallait trouver il fallait trouver des solutions et ça c'est vraiment très beau quand vous êtes comme ça acculé à cette souffrance il faut trouver il faut trouver une solution il faut trouver des outils il faut trouver quelque chose qui va calmer cette angoisse cette peur cette souffrance merci beaucoup merci Jean-Philippe merci à vous chers co-créateurs co-créatrices l'éloge de la vulnérabilité des hommes n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les hommes autour de vous clairement et ce livre merci beaucoup à bientôt au revoir et